C'est l'adaptation un peu libre d'un titre de chanson de Jonathan Richman, qui s'appelle That Summer Feeling, en anglais, mais qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est une formulation anglaise qui ne trouve pas vraiment d'équivalent. J'avais un ami romancier qui avait intitulé son roman, en adaptant ce titre, Ce Sentiment de l'été. Je trouvais que ce L' créait quelque chose d'assez maladroit et en même temps une vraie beauté, une vraie poésie. C'est drôle, cette place vue comme ça. Je pars très souvent des lieux, en fait, pour écrire. Donc là, j'entretiens un rapport avec ces villes, ce sont des villes que j'ai aimées, que j'ai traversées. Et filmer, pour moi, c'est souvent l'occasion de repasser par un lieu, de réinvestir un lieu, comme pour prolonger une époque. Mais c'est simplement, là aussi, c'est très intuitif, ce sont des endroits que j'ai envie de filmer. L'impulsion première, très souvent, elle vient du lieu, de la mémoire d'un lieu que j'ai. J'avais envie que les parents, donc les parents de Sacha et Zoé, les deux sœurs, n'habitent pas Paris, enfin qu'elles aient un point d'attache ailleurs, qu'elles aient grandi ailleurs. Et Annecy, comme les trois autres, c'est une ville que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, j'y ai passé des vacances quand j'étais enfant. Enfin, voilà, elle suscite pas mal de choses. Et c'est pareil, pour des raisons différentes, une ville que j'avais envie de filmer. Je te l'ai dit hier, mais on en a rediscuté avec Vladimir, tiens, voilà, est-ce que tu gardes absolument tout ce que vous aviez dans l'appartement ? Pour nous, ça va de soi. Il faut que tu te sois à l'aise avec ça. Mais on ne va pas t'en comprendre non plus. S'il y a des choses que tu as envie de donner ou dont tu préfères te séparer, je comprends. De toute façon, on va revenir à Berlin bientôt pour régler des histoires de papiers et tout. Et puis, tu peux nous dire à ce moment-là, il n'y a pas d'urgence. Nous, on considère que tout ce qui appartenait à Sacha t'appartient à toi. C'est tout le monde à scoltiner cette question de la séparation, d'une manière générale, de l'absence, de la disparition. Moi, c'est quelque chose qui se présente assez naturellement à moi quand j'écris, sur le passage du temps, sur toutes ces choses-là. Et voilà, j'ai fait... Tous mes films, je pense, sont un peu... un peu alimentés par cette question-là. Tu étais venu faire quoi à Paris ? Découvrir l'art. Quelque chose comme ça. Très naïf. Et quitter New York un peu. Ça me paraît très loin. Une autre vie même. Je ne voyais pas traiter cette histoire de deuil autrement que sur une temporalité un petit peu, voilà, un petit peu distendue. Et je voulais voir, voilà, le travail du temps à l'œuvre. J'aimais bien l'idée de ces deux ellipses, qu'on puisse s'imaginer, voilà, tout ce qui se passe dans la vie de ces personnages, à l'extérieur aussi de ce qui est filmé, enfin, dans les interstices du récit. Ah, presque. J'ai gagné. Mais non, t'as pas gagné, on est arrivé avant. Non, mais c'est bien déjà. La dernière fois, t'avais un étage. J'ai une idée vraiment des plages musicales au moment où je filme, mais je ne sais pas quelle va être la musique. Pas que moi une tonalité, mais c'est vraiment des équilibrages qu'on trouve au moment du montage. Tout ça est assez, voilà, c'est du ciselage et une affaire de rythme et de mélodie. Tu sais, il ne faut pas trop t'inquiéter pour ta mère. Ça va mieux, vraiment. Enfin, c'est juste le retour de l'été qui est un peu difficile, mais sinon, ça a beaucoup mieux. Je ne sais pas si elle t'a dit, mais elle voit une sorte de psy, là, depuis deux mois. J'aime bien filmer les gens en mouvement parce que j'ai le sentiment qu'on échange différemment quand on marche. Par exemple, on ne se dit pas les choses de la même façon quand on est assis, que les choses sont très posées. quand on marche comme ça avec des amis, c'est une autre dynamique du dialogue, une autre façon de formuler les choses. Et puis, par ailleurs, j'aime beaucoup filmer les lieux, les perspectives, les choses. Évidemment, quand on prend les gens en mouvement, on a la possibilité, dans le même plan, de filmer plein d'aspects, d'un même environnement, d'un même décor. C'est que la première fois que je suis venu à Paris, j'étais dans ce quartier. J'ai toujours trouvé le quartier un peu bizarre. Bander, je trouve qu'il a quelque chose d'intéressant parce qu'il n'est pas... C'est un comédien, je trouve qu'on aime regarder, penser. Ce n'est pas quelqu'un qui se donne comme ça tout de suite. Il peut avoir un côté un peu... Il a un physique assez... Voilà, un visage assez anguleux. Il peut paraître un peu sombre, un peu opaque. Et en même temps, un simple sourire, je trouve, suffit à illuminer son visage et à créer, je trouve, quelque chose de très... Beaucoup d'empathie, beaucoup de... Et j'aimais bien l'ambivalence et la complexité de ce qui se dégageait, en fait, de cet acteur. C'est l'image du cinéma qui me parle. C'est mon image du cinéma, le Super 16. Et par ailleurs, c'est vrai, je trouve que pour filmer des histoires qui traitent de ce rapport au temps, du passage du temps, intuitivement, c'est un format qui s'y prête bien. Alors, tu fais de plus en plus de traductions, là, maintenant ? Oui, je fais ça pour le même... Je fais ça pour le même éditeur, principalement. OK. Non, elle décompresse, elle décompresse. Non, mais c'est lui qui s'est présenté à moi. Je pense qu'on choisit pas les films, ce sont les films qui vous choisissent. Voilà, il y a un moment, une nécessité de filmer, de raconter quelque chose. Et j'espère que ce rapport au monde, ce rapport au temps peut parler aux gens. Je pense que c'est en restant au plus près de soi qu'on a le plus de chances aussi de trouver des échos et de rentrer en contact avec les autres. L'autre soir, tu me demandais un souvenir de Sacha, un souvenir drôle. Je viens peut-être de m'en rappeler un qui nous est particulier à toutes les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada